Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau test, en fait, j'ai essayé le jeu Super Monkey Ball Banana Blitz HD que j'ai reçu en édition numérique pour la Nintendo Switch. En fait, c'est un jeu qui est distribué par Sega et qu'on peut se procurer en magasin depuis le 29 octobre 2019. En fait, c'est la franchise Super Monkey Ball, date quand même d'un petit bout. Ça date, je pense, de la GameCube, si je me souviens bien. Et cette édition-là, ce jeu-là, Super Monkey Ball Banana Blitz, est en fait un jeu qui est paru à la base sur la Nintendo Wii. Et maintenant, on a une édition HD qui vient tout juste d'arriver. Et bien, en fait, les amateurs vont être ravis. Parce que oui, dans un sens, on a un nouveau jeu de Super Monkey Ball. Mais d'un autre côté, vu que c'est un jeu rematricé qui est paru originalement sur une autre console, ça n'en fait pas nécessairement une nouveauté. Donc, si vous ne connaissez pas non plus la franchise, mais je peux quand même vous dire que notre personnage est un petit singe qui est dans une boule, qu'il faut justement faire rouler la boule dans un trajet précis pour atteindre la ligne d'arrivée dans un délai prescrit. Il faut éviter les pièges et ramasser le plus de bananes possible. Le mode principal propose une pseudo-histoire dans laquelle toutes les bananes en or ont été volées par un méchant gorille. Et on doit parcourir les huit niveaux principaux et affronter les boss pour les récupérer. Chaque monde a une thématique quand même différente, telle que l'île des singes, la jungle, la neige ou le désert. Ça, c'est certaines des thématiques qu'on va retrouver. De plus, on a les boss de faits de niveau qui proposent quand même des défis intéressants qui offrent une transition appréciée entre les phases de plateau et de combat. Je vous invite aussi à vérifier les caractéristiques de chacun des personnages jouables parce que certains sont plus rapides, d'autres sont plus lourds. Ça va avoir un impact direct sur la manière d'aborder les niveaux. On retrouve même le personnage de Sonic qui est débloquable à un certain moment. Le fait qu'il soit disponible au sein du jeu n'est pas non plus une surprise puisqu'une bande-annonce lui a même été dédiée. Il existe aussi un mode contre-la-monte si vous aimez les challenges en tentant d'améliorer votre temps. On a aussi une série de mini-jeux qui sont disponibles qui est jouable en multijoueur local. Certains sont amusants tandis que d'autres sont carrément ennuyants pour ce qui est du mode décathlon. En fait, il permet d'enchaîner les mini-jeux dans un esprit compétitif. On peut même se comparer avec les joueurs du monde entier via le classement en ligne. La grande différence avec la version originale, c'est bien sûr que c'est graphisme. C'est vraiment ici très beau, c'est coloré, c'est fluide. Chacun des environnements est bien travaillé et agréable en même temps pour les yeux. Il est important aussi de noter qu'on utilise maintenant des contrôles classiques comparativement à la Wiimote à l'époque qui n'était pas toujours, je dirais, idéal. En fait, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que sur Switch, ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire des courtes parties lorsqu'on est en transport en commun, par exemple. On peut faire seulement deux-trois parcours et continuer plus tard facilement. Notre partie va être sauvegardée. Donc, c'est toujours quelque chose d'agréable pour ceux qui aiment jouer sur le pouce. Donc, Super Monkey Ball Banana Blitz HD propose une jouabilité plus agréable que sur Wii avec des graphismes incroyables. Le mode principal se complète, je dirais, en 7 ou 8 heures, ce qui est quand même assez peu, mais si on veut tout récupérer et vouloir améliorer notre score, on peut quand même y passer plusieurs heures supplémentaires à tout déverrouiller. Donc, pour ça, je vais lui donner la note de 7.5 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, est-ce que vous aimez la franchise Super Monkey Ball? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Donc, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada